Bonjour à tous et bienvenue dans Cinefeuse. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. On a été capturé par Immortan Joe pendant un mois. On ne s'est pas remis de main mag, du coup on a eu beaucoup de temps. Oui, on a eu beaucoup de temps en fait durant les émissions. La raison c'est que c'est totalement le mafrout en fait. C'est juste que j'étais sur mon long métrage. D'ailleurs si vous voulez nous financer sur UL, on a besoin de vous. Aidez la fille aux deux visages. On est mal barrés sur la campagne encore donc ici vous pouvez nous aider. C'est-à-dire d'un long métrage produit par Cinefeuse. Que tu réalises. Que je réalise et que je produis. Mais je ne joue pas dedans. C'est le truc. Je n'ai pas fait Vincent Gallo jusqu'au bout. Donc ça peut être intéressant. Du coup on a mis un peu de temps mais on voulait quand même parler de Mad Max même si c'était plusieurs mois après. On s'est posé beaucoup la question de comment on allait gérer cette émission sur Mad Max. Dans le sens il y a eu tellement d'émissions qu'on a tellement dit, on a tellement parlé. Donc juste faire une émission pour dire Mad Max c'est génial parce que oui on est d'accord c'est génial. En tout cas on n'a pas d'avis différents. Ça n'a aucun intérêt. Non mais c'est bien d'en parler aussi. Une fois que l'hystérie est passée, c'est bien d'en parler un peu après. On va essayer de l'analyser un petit peu plus peut-être. C'est ça. On va être un truc un peu analytique, un petit peu voilà. Un petit peu bonlet. Un petit peu concis. C'est ça. Mais bon on va essayer de faire ça. Exhaustif. Voilà. Juste pour dire en termes de caméras et de vidéos, on est en train de tester un nouveau système. Parce qu'on est deux et on a personne derrière la caméra pour une fois. C'est un peu la dèche. Et donc du coup on a testé un nouveau système qui fait qu'on gère nous-mêmes le combo plus le truc avec une caméra qui est là et qu'on télécommande à distance. Je préfère le dire. Le serrir système. C'est l'homme orchestre. Si tu me vois avec les trucs. C'est ça. Donc du coup j'espère que ça va marcher. Si jamais ça coupe et ben on continuera au niveau du son. Parce que le son enregistre différemment. Mais voilà c'est vraiment homme orchestre en ce moment. C'est Steven Spielberg. Je suis de remords que ça peut être tout seul. Voilà c'est. Donc bon voilà on va essayer. On va voir si ça marche. Donc parlons de Mad Max. Mad Max Fury Road. Tu as aimé le film. Oh oui. J'ai aimé le film. On est d'accord pour dire que c'est un étendard du cinéma d'action maintenant. Ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait parler du fameux héros au mille visages qui est là. Pourquoi ? Parce que pour les gens. Bah vas-y explique pourquoi tout bêtement parce qu'en fait c'est toi qui l'as lu. Bah en fait le héros au mille visages c'est un petit peu le roman phare de la mythologie comparative. Donc qui a été vraiment transcendé par son auteur. Donc Joseph Campbell qui était un entre autres c'est un anthropologue. Voilà un philosophe anthropologue. Donc qui a bossé donc sur cette idée de mythologie comparative. Et donc dans le héros au mille visages il t'explique que finalement toutes les sociétés et civilisations du monde sont basées, s'inspirent toujours d'un récit fondateur avec un héros qui part en voyage, qui va affronter des épreuves, qui va se transcender lui-même. Aussi il y a des étapes importantes comme le meurtre symbolique du père par exemple. Puis ensuite il y a cette idée qu'il va revenir sur sa terre d'origine mais qui va en revenir finalement au-dessus des autres. Il va en revenir des fois tellement transcender qu'il ne peut plus se conformer à la société qu'il a quittée à la base en fait. Alors on va revenir un peu sur les étapes au fur et à mesure mais c'est vrai que ce livre c'est une espèce de référence. On en a déjà parlé, moi j'en avais parlé dans le cut aussi, c'est comme ça j'avais un peu lu le livre dans le cut sur Mad Max 2 justement. Avec le fameux monomythe, voilà c'est comme ça que ça s'appelle le monomythe. Donc c'est une théorie qui en gros dit que tous les mythes populaires, tous les mythes même sacrés, religieux, ont tous la même racine en fait. Ils sont tous une référence psychologique qui nous correspond en fait. Mais vraiment psychologique, c'est-à-dire qu'en fait ça correspond à leur histoire, la mythologie correspond à une métaphore qui nous permet nous d'avancer en fait. Et pourquoi on en parle ? Parce que ce bouquin est devenu une référence parce qu'on l'a notamment beaucoup utilisé, notamment pour la saga Star Wars qui est l'un des mythes populaires par excellence récent en fait contemporain. C'est le récit archétypal par excellence. Voilà, il y a un point que George Lucas a toujours cité Joseph Campbell comme l'une de ses références, même si on pourrait débattre qu'en fait il a totalement lâché l'esprit de Campbell à partir du retour du Jedi puisque ce n'est pas la fin. Quand tu dis qu'en fait normalement le monomythe, le héros doit toujours revenir à la fin, il revient mais changé, il y a toujours le retour un peu comme dans Bilbo, comme dans Le Seigneur des Anneaux, comme dans Matrix aussi. Enfin dans Matrix c'est encore autre chose. Là, dans le retour du Jedi, il y avait ce côté en fait, là c'est la fête avec les nounours. Oui, alors que ça ne devait pas être ça à la base. À la base ça devait être, il revenait sur le Tatooine justement, donc changé, mais il revient à l'origine mais changé. Il y a toujours un changement intérieur de soi-même, donc psychologique, après l'épopée, parce que c'est une idée d'épopée, de voyage initiatique en fait, qui correspond à un voyage intérieur. Il y a ça dans Avatar aussi. Il y a ça dans Avatar, il y a ça dans tout, on change, on revient mais changé en fait. Et l'idée qu'est Matrix évidemment, il revient dans la Matrix à la fin du premier film, il leur parle, c'est le début du, il revient au début du film, sauf que là il est réveillé et il a changé, il vole, il passe au-dessus. Il est déjà au-dessus, il est au-dessus. Alors, pourquoi ? Parce que Matrix, là on part un peu en bordel mais c'est pas grave. En fait, il y a deux cycles différents dans le Hero Milvitages, on est d'accord ? Il y a le premier cycle qui est le voyage initiatique classique, qui est honnêtement un truc, un canevas, on va dire, que tous les scénaristes hollywoodiens qui ont écrit des mythes utilisent. C'est l'appel à l'aventure en fait. C'est ça. L'appel à l'aventure. Et ça, ce canna là, tout le monde l'a utilisé à plus ou moins bon escient, dans un peu près énormément de films. Voilà, donc Jean-Jacques en premier, les vachos, etc. Il se trouve que les vachos ont utilisé ce canna pour le premier Matrix et que c'est les seuls quasiment à avoir tenté de passer au deuxième cycle, qui est un cycle beaucoup plus sacré et religieux, qui est un cycle de dépassement de soi, où là on revient notamment à Bouddha, etc. Qui est en fait le deuxième cycle qui correspond au Hero, le deuxième cycle du Hero qui est un cycle de dépassement de soi et qui est un cycle qui a atteint le religieux. Et ça, c'est Matrix 2 et 3. Il n'y a que les vachos qui ont essayé d'aborder cette théorie. Ils se sont cassés la gueule. Les personnes n'ont compris ce qu'ils voulaient dire et ils se sont fait un peu fusiller parce que autant le premier voyage initiatique, l'appel de l'aventure, ce cycle là est assez limpide et ça colle à tout le monde s'y réfère. Autant celui d'après est un peu plus compliqué, je pense. Il y a encore les vachos qui ont bien développé dans le premier Matrix l'aspect réticence du mec qu'on va appeler à l'aventure parce qu'au début il n'est haut. Oui mais il y a toujours différentes étapes dans l'appel à l'aventure, notamment le refus de l'appel, de dire non mais je n'y vais pas. Et évidemment c'est un canevas, donc après les scénaristes l'utilisent de manière plus ou moins exhaustive. Notamment par exemple dans le scavoker, le refus de l'appel à l'aventure, ça lui prend 3 minutes. Après il voit son oncle Ben, spoiler, il voit son oncle et s'attendre. L'oncle Owen. Oui, pourquoi l'oncle Ben ? Parce que c'est Obi-Wan Ben Kenobi. Du coup j'imaginais un mec qui faisait du riz. Du riz sur Tatooine. J'ai dit merde, c'était bizarre. Et donc ils sont morts. Oui. Et donc c'est à ce moment là qu'il décide de faire l'aventure. Donc ça dure 2 minutes. Chez Campbell, le refus de l'appel il dure 25 minutes. C'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long. Donc en fait on picore un petit peu, on l'utilise mais on l'utilise toujours comme un canevas. Pourquoi on parle ça par rapport à Man Max ? Il y a 2 vraiment grands réalisateurs qui ont utilisé, enfin non 3 du coup. Il y a les Vachos, donc 4, les Vachos, George Miller et George Lucas. C'est vraiment ceux qui ont utilisé le plus. Après évidemment on le retrouve dans le Tolkien, Bilbo, on le retrouve à peu près partout. Tu peux même le retrouver sur Pacific Rim. Tout à fait. Partout, partout, partout. Il y a toujours cette idée là. On le parle parce que George Miller est celui qui a le plus cité Campbell. Donc l'histoire est connue mais on la répète pour ceux qui ne l'ont pas entendu. George Miller fait le premier Man Max de manière totalement, c'est un premier film. C'est une sorte de vigilante qui est une sorte, on dirait une précale à la saga Man Max en fait. Sur comment Max va devenir Man Max. En fait, c'est un croisement entre les films de cascades, les films de bikers qu'ils faisaient beaucoup en Australie. C'est Looseploitation. Looseploitation, tout à fait. Le cinéma australien d'exploitation qui est toujours fait en course de bagnole, vigilante un petit peu, de la violence exacerbée. Surtout un film qui s'appelait Stone qui était un film sur des motards. Oui. Dans lequel il y avait déjà d'ailleurs Hugh Kitsburn qui joue le rôle du talkateur et de l'Immortan Joe. Et donc il y a l'amour des cascades qui est un truc purement australien. C'est-à-dire qu'ils ont toujours été, même avant Man Max, des cinglés de la cascade. C'est des cascades coupables aussi. Parce qu'ils ont un rapport aussi très particulier avec les bagnoles en fait. Oui, avec les bagnoles. Mais notamment à cause de la nature parce qu'ils ont des plaines totalement immenses. Il y a deux grands pays qui ont des rapports hallucinants avec les bagnoles. C'est les Etats-Unis et c'est l'Australie. Par exemple, il y a des plaines désertes avec des grandes routes quoi. Donc il fait ce film et ce film parle à tout le monde. Man Max ça devient un chef d'oeuvre. Et tout le monde en parle en disant voilà, les japonais leur disent ouais mais en gros c'est le mythe du samouraï, même du ronin etc. Les autres leur disent ouais, dans le nord on leur dit c'est le mythe du viking. En France on leur dit ouais c'est plutôt le western etc. Donc il se rend compte que tout le monde incorpore ses mythes propres de chaque pays en fait. Ou de chaque origine. Le film passe dans l'inconscient collectif. C'est ça. Et donc il se rend compte qu'il y a bien une racine quelque part. Et c'est à ce moment-là qu'il entend parler de Joseph Campbell, pas avant le premier Man Max. Et en gros Man Max 2 il l'écrit avec ça sur les genoux quoi. Et notamment aussi Byron Kennedy qui était son producteur. Et qui était un mec énormément important. Qui est mort avant le tournage du 3ème. Ce qui explique sûrement un petit peu à mon avis les défauts qu'il peut avoir dans le 3ème. Qui est un film corréalisé par Miller. Et peut-être qu'il manquait un peu la vitalité de ce mec qui était le binôme. Qui était l'autre pilier derrière la saga en fait. Qui était totalement très très important. Et on en parle parce que Fury Road reprend évidemment le truc. Mais en fait ce qui est marrant avec Miller c'est qu'il a repris le héros mille visages sur après tous ses films. C'est à dire que Lorenzo Hoy il y a le héros mille visages c'est aussi un mec qui a un parcours initialique. Parce que tu le prends de manière métaphorique tu peux l'utiliser pour n'importe quel scénario. Tu prends Babe 2. Babe 2 pareil il y a un voyage, l'appel, le retour. L'appel à la ville, Happy Feet on est en plein dedans. Exactement. Alors il y a une évolution quand même de la part de Miller. C'est que je trouve qu'il y a une... Donc Mad Max 2 c'est un exemple de comment on utilise le monomythe dans le cinéma. Et c'est pour ça que le film est encore culte maintenant. Qu'il appelle quelque chose le personnage de Mel Gibson. Contrairement à Luke Skywalker ce qui est intéressant c'est qu'il en fait un monomythe. Mais avec cette image de l'anti-héros. C'est à dire que chez lui le refus de l'appel de l'aventure est prédominant sur l'aventure. Ou sur le voyage initiatique. Mais il garde les mêmes étapes. Ce qui est intéressant c'est que quand tu vois Mad Max 2 on passe dans le récit de la tradition orale. C'est à dire c'est... On a un narrateur qui raconte une histoire. Oui et voilà et conformément à Jean-Lucas qui lui le prend de manière totalement linéaire. Et là Miller incorpore l'idée même du mythe comme élément essentiel du truc. C'est à dire qu'il montre comment le mythe se crée à l'intérieur. Donc c'est vraiment là où ça devient très très important. Et que ça peut être dans le cas dans Happy Feet ou Mad Max 2 ou effectivement à partir de Mad Max 2. Ce que Byron Kennedy expliquait en fait. Il disait que tous les Mad Max maintenant seraient des récits racontés par quelqu'un. Qui raconteraient à Laura l'histoire. Et c'est l'une des raisons pour laquelle à chaque fois à chaque épisode les personnages sont différents. Puisque comme c'est raconté par quelqu'un. Il y a la subjectivité que cette personne. Le petit garçon dans le 2. Dans le 3 le groupe d'enfants perdus. Ce qui fait que Max n'est jamais vraiment le même en fait. Oui voilà. Parce qu'au final il est réinterprété par le mythe. Parce qu'effectivement les mythes... Par le point de vue aussi. Si tu regardes la Bible, si tu regardes n'importe quoi. Enfin tu regardes selon les différents... Pas versets mais différents... Évangiles. Évangiles merci. Tu vois la différence d'interprétation qui est différente. Parfois Jésus il fait de la boxe. Oui bien sûr. Mais bon non mais... Oui il va te dire que... Mais il change l'interprétation voilà. Il y a certaines qualités ou défauts de certains archétypes qui ressortent selon le narrateur. Exactement. Et ça il l'incorpore dans l'idée du mythe. Effectivement il parle comment on structure le mythe. Et ce qui est assez génial avec le personnage de Mad Max. C'est que lui refuse le mythe à la base. C'est ça le personnage... Parce que le héros c'est un héros. Par exemple dans Matrix, Neo très vite il incorpore cette idée. Enfin il refuse d'être le héros pendant tout le truc. Donc lui le refus de l'appel se fait assez tôt. Mais tout de suite il prend la pilule. Puis tout de suite il rentre dans le truc. Et puis on lui explique que c'est un héros. Et voilà il n'y a pas cette idée d'anti-héros. Dans Mad Max c'est différent. Il a toujours cette idée de l'anti-héros. de celui qui ne va pas refuser. Mais ce qui est intéressant du coup parce que ça amène quelque chose qu'il n'y a pas dans les autres films. J'ai l'impression qu'il utilise ce monomythe. Enfin le monomythe c'est l'idée d'un personnage qui ne va que faire que passer en fait. Et faire évoluer la situation. Comme le sont les personnages très chrétiens. Ou même religieux. Enfin peu importe. C'est à dire que vous prenez. Faire gaffe avec le rejou. Mais vous prenez Jésus. Vous prenez Bouddha etc. Ce sont des personnages qui évoluent. Qui ont un premier voyage initiatique. Et puis ensuite dépassent ça. Et en fait apportent quelque chose. Mais souvent à la fin disparaissent en fait. Oui parce qu'en fait. Des fois ce sont des histoires. Où il y a une crise à résoudre. On va suivre des personnages dans cette tourmente. Et chaque fois on va dire. Le héros mythologique. Arrive. Même si ce n'est pas lui qui guide l'histoire. Il arrive pour débloquer aussi cette situation de crise. Et il part vers un autre voyage. Vers une autre aventure en fait. Et c'est clairement ce canevas là. Que Miller prend. Dès le deuxième Mad Max. Oui c'est ça. Et même j'ai envie de te dire. Limite dès le premier. C'est un peu ça dès le premier. Le premier il n'a pas conscience. Mais il commence à le structurer. Limite quand tu vois le premier. Tu as plus l'impression que c'est Goose. Donc l'autre personnage. Donc le flic blond. Que c'est lui le personnage principal. Parce qu'on reste beaucoup de temps avec lui. Et c'est finalement. Une fois que les choses se mettent en place. Dans le dernier tir de crime. Que ça a vraiment évolué. Que Max devient. Proactif. Dans son histoire. Et donc dans le premier Mad Max. Il n'y a pas l'idée de la communauté à sauver. De quelque chose à sauver. C'est-à-dire que là dans le premier Mad Max. C'est pour ça qu'on est vraiment une espèce de préquel. C'est très. Lui quoi. T'as l'impression que c'est. T'as l'impression que. C'est un bâton dynamite avec la mèche. C'est ça. Qui met du temps à s'allumer. Et que ça. Ça se brûle. Très 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 doucement. En fait. C'est ça qui est intéressant. Alors revenons justement sur Fury Road. Est-ce qu'il faut qu'on en parle. Le sujet du jour. C'est l'oeuvre. L'oeuvre du moment. La plus grosse critique que j'entends sur le film. Qui est une critique débile. Qui était la même qu'il y avait sur Pacific Rim ou Avatar. C'est. Ah là là. C'est vachement bien. Mais par contre le scénario c'est débile. J'ai eu plein de mecs derrière me dire ça. Deuxième fois que je l'ai vu etc. Bon. Alors on va refaire un petit coup. Enfin non. Les gens pensent ce qu'ils veulent. C'est juste que. Justement pour ça qu'on parle du monomythe. C'est que l'intérêt de faire un film à la base. C'est de réussir à faire un récit qui soit limpide. Et compréhensible par tous. Et qui puisse être universel. Par l'image. C'est pour ça que Cameron est numéro un. A chaque fois qu'il fait un film. Parce qu'il y arrive. C'est pour ça que. Que ça parle. C'est à dire qu'à chaque fois ces films là. Ils sont pas limpides. Parce que le scénario il est crétin. C'est juste qu'il n'explique pas tout. Tu vois. Et puis donc. Enfin disons que. Ils comprennent ce que c'est que d'essayer d'être universel. Et le Fury Road. C'est. C'est vraiment. C'est vraiment ça quoi. C'est à dire que. Un récit d'action. Qui est une espèce de film d'action entier. Une sorte de la course poursuite du 2. Mais développé sur un film entier. Il te colle le monomythe. Le premier cycle. Mais il te le colle. Mais super bien. Sans jamais en parler. C'est à dire que par exemple déjà dans le 3. Il y a quand même cette idée du récit explicatif. Etc. Qui était un peu plus lourd. Tu vois. Il parlait du mythe avec les dessins. Sur les murs. Etc. Capitaine Walker. Capitaine Walker. Là ça devient. Il n'y a plus besoin. C'est à dire que tout est limpide. Et c'est pour ça que je reconnais le mec de 70 piges. Qu'on a vu passer. Que maintenant arrive à te faire un truc épuré. Mais c'est du diamant quoi. C'est à dire que c'est épuré au mieux. Qui fait que la structure du monomythe. Tu la retrouves partout. Sans jamais qu'elle soit vraiment développée. Même chez les vachos. C'est vachement plus marqué. Si tu veux. C'est à dire que tu peux voir le film sans jamais comprendre. Et en même temps ça te parle. Parce que tu comprends qu'il dit la communauté. La seule fois où tu comprends qu'il parle de mythe. C'est à la fin quand il te fait la citation. On va spoiler le film. On le dit quand même. Ce qui est dingue c'est qu'on vit aujourd'hui dans une époque où le cinéma gros budget américain est parasité par des films dialogués. Sur dialogués. Tu vois. Bon moi j'adore Christopher Nolan. Mais je reconnais que ces trois derniers films. C'est parasité par des dialogues. Où les gens disent. Oui c'est de l'exposition. Voilà. Je prends ma tasse à café. Je vais faire ça. Et pour beaucoup de gens c'est ça qui est un bon scénar. Et pour ça. C'est développé. Voilà parce que c'est développé. Mais en fait tu sens qu'on vit dans une ère de fausse psychologie. Alors que ça c'est dix fois plus psychologique parce que la psychologie c'est de la métaphore limpide et claire. C'est-à-dire qu'on a toujours raconté des histoires. Si les histoires religieuses marchent et le sacré marche c'est parce que c'est des histoires limpides qui sont métaphoriques qui te permettent de te rappeler à toi au bout d'un moment. C'est même des paraboles j'ai envie de dire. Oui c'est des paraboles. Non mais ce qui est dingue c'est que là en dix minutes de film tu sais où t'es. Tu sais qui est l'adversaire principal. Tu sais comment son mode fonctionne notamment avec ce système de tatouage dans la nuque. Tu sais comment le mec on va dire contrôle sa citadelle avec l'eau. Ça tu le piges direct. Tu piges quels sont les enjeux de Furiosa de suite. Mais de suite tu connais sa position vis-à-vis de Immortanjo direct. Dès le début tu as une idée juste par l'image. Tu sais comment est structurée la verticalité. C'est pas pour rien que c'est une citadelle. C'est vraiment vertical. Tu sais comment fonctionne ce monde là. Et en dix minutes il te fait ça. Et je crois que depuis Avatar on n'avait pas vu ça. Et puis il t'explique rien. Il te dit rien. Tu le comprends. Tu le piges direct. Même le choc initial n'est même plus en flashback. Mais en rapport. Enfin c'est des flash qu'il a au fur et à mesure du film. Qui est jamais explicité. Tu vois jamais il te dit pourquoi c'est une fille. Alors il y a des mecs qui vont exploiter. Pourquoi c'est une fille. C'est pas un petit garçon etc. Qu'est-ce qu'il nous dit quand il les a abandonnés. Est-ce que c'est Mad Max. On s'en fout. Ce qui est intéressant. C'est que déjà il te le met pas. Tu vois ça serait dans n'importe quel autre film. On dirait bon. Tu sais il a eu un traumatisme. Je vais t'expliquer. Ouais. Je vais t'expliquer. Il a eu un traumatisme. Puis là tu aurais un flashback il y a 10 minutes etc. C'est ça. Non là c'est à l'intérieur même des scènes. Parce qu'il a réussi à incorporer ça dans sa mise en scène. Et le geste parce que tu vois c'est à chaque fois il lui fait ce geste là. Et ce geste là va être le geste initial. Parce que c'est un film qui est beaucoup sur la gestuelle. Sur la gestuelle bien sûr. Et c'est pas des flashbacks. Ce sont des flashs. C'est-à-dire ce sont des flashs qui aussi bien parlent du passé que de l'avenir en fait. Parce que des fois il a des visions qui vont anticiper ce qui va se passer à un moment. Et c'est marrant parce qu'il se permet aussi des flashs vers le premier film. Parce qu'on a un moment donné de manière très subliminale. On a un plan du premier film. Ce fameux plan avec les yeux exorbités d'autocutters avant qu'ils se plantent sur le camion. Mais clairement il a fait un truc très malin. C'est que finalement il a créé deux archétypes dans ce film là. On a l'archétype de Max. Qui revient sur le monomythe mais carrément monolithe. C'est-à-dire le mec, le héros on va dire physique. Et on va dire que l'aspect cambellien c'est plutôt dans Furiosa je trouve. Moi je dirais les deux en fait, même les trois. Parce que je pense qu'il est aussi dans le personnage du Nox. En fait il y a toute une idée sur la transfusion sanguine dans le film. Où les trois personnages transfusent le sang de Max. Et c'est comme si le sang de Max, c'est-à-dire l'effluve du héros si tu veux, passait dans les trois. Et du coup on a trois interprétations de ce qu'est un héros. Et une fausse interprétation qui est Immortanjo qui est le faux héros. Comme dans Happy Feet 2 qui est aussi du faux héros. Voilà. On a ce faux héros qui fait un faux prophète et du coup la communauté. Et on a ces trois personnages-là qui ont une idée totalement différente de ce qu'est le héros. Le refus de l'appel de l'anti-héros chez Mad Max. Mais qui au fur et à mesure et à la fin, lui aussi il a un voyage initiatique. Ce qui est génial c'est qu'analyser le film en regardant ce qu'ont les étapes du monomythe. Enfin du cycle de l'appel de l'aventure. Et vous avez exactement la même chose. Vous avez l'épopée, ils partent pour retrouver une terre d'accueil. Quand il arrive à la terre d'accueil, ça c'est la fin de la première étape du cycle. Mais ils se rendent compte qu'il n'y a pas de terre d'accueil. Donc après il y a la confrontation avec ça. Et à la fin, du coup le retour. Bah c'est Ressilon à aller autour. Moi c'est ça que j'ai adoré. C'est-à-dire que voilà, c'est quand tu vois là. Et que quand t'as Max Carné et qu'il dit bon il faut revenir au début. Au début. Putain le mec il a réussi à restructurer le cycle de manière ultra limpide. Tout le cycle est restructuré dans le truc. Et effectivement qu'est-ce qui se passe à la fin ? Et bien ils reviennent au point de départ. Ils reviennent au point de départ. Mais ils ont évolué. Ils ont changé, ils sont au-dessus. Ils ont changé, ils sont au-dessus. Et ils s'élèvent même. Ils s'élèvent littéralement. Le plan final du film, il est lourd de sens. C'est ça. Voilà. Mais par exemple le personnage de Nux, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il interroge toute la dimension religieuse de cet univers. C'est-à-dire que c'est le héros qui se suicide, le héros kamikaze en fait. C'est un peu ça. Et à la base c'est l'idée d'un faux héros quoi. Ça serait carrément l'idée que le héros ne va pas se suicider. Mais en même temps ce héros là, ce héros qui va aller au Valhalla etc. Donc là il reprend évidemment totalement les mythes vikings etc. Au final c'est ce qu'il fait. Oui oui. Sauf qu'il le fait pour des intentions finalement qui sont meilleures qu'étaient les intentions de base. C'est-à-dire que là il le fait en disant je sauve la personne. Mais au final Milord te développe ce personnage du héros et cet archétype du héros existe. Sauf qu'il le fait pour des raisons qui sont on va dire plus… c'est un sacrifice. Là où avant c'était un suicide pour un faux prophète. Un suicide pour un faux prophète. Mais ça développe l'idée d'un héros. Mais ce qui est intéressant avec le personnage de Nox, effectivement son idée de base c'est de crever pour une fausse idole. Mais c'est qu'il passe par le stade de la déception. C'est-à-dire il est béni. Oui par exemple. Il dit oui tu seras chrome et tu brilleras jusqu'à la fin. Et une fois que l'autre lui dit tu es médiocre parce qu'il se plante parce qu'il est déçu finalement aussi par son propre dieu. Mais c'est très particulier parce qu'il est déçu par son propre dieu mais il le déçoit en même temps. Donc qu'est-ce que tu fais quand tu perds tes repères ? Non tu retrouves deux parties du cycle parce que moi je trouve que ces trois personnages correspondent au cycle de l'appel de l'aventure. Lui aussi il a l'appel de l'aventure. A la base il part. Il a l'arrivée à son but ultime parce que le but ultime n'est pas forcément une destination. Ça peut être un but ultime, une atteinte de soi qui revient à un voyage quand même. L'atteinte de soi c'est de mourir et d'arriver à ce moment là où il va mourir. Quand il est béni c'est l'accomplissement de ça. Sauf que évidemment c'est l'accomplissement il ne marche pas. Et à la fin il y a aussi même la confrontation avec le père parce que son père c'est Immortan Joe. Comme l'est aussi un peu Furza. Et après l'évolution quand il va mourir, il va arriver au but final. Il va arriver au stade qu'il voulait dès le début mais pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons parce qu'il a évolué entre temps. C'est exactement la structure. Alors c'est une structure que tu peux utiliser dans n'importe quel scénario, même un scénario de comédie musicale. Tu peux l'utiliser. D'ailleurs c'était Dan Harmon qui en avait parlé. Il a écrit toute une thèse d'un avant. C'est le mec qui a écrit Community qui avait retravaillé ce monomythe. En disant je vais vous le faire de manière plus simple. C'est je pars, j'arrive, je reviens, j'ai évolué. Et en fait il avait mis tout un cercle et il avait fait toute une analyse que vous pouvez trouver sur le net. Et il disait que lui il l'utilisait même pour n'importe quel truc, notamment les sitcoms de Community. Et si vous regardez les sitcoms de Community notamment, vous vous rendez compte qu'à chaque épisode il y a ce cycle. Qui revient à chaque fois. Donc c'est un élément. C'est à dire qu'il ne faut pas tout le temps l'utiliser mais ça marche toujours. Après ce qui est bien c'est les variations entre les trucs. Tu sais c'est pas pour rien qu'on parle de comédie musicale, que le magicien d'Oz est considéré comme un des meilleurs films par tous les réalisateurs. Qui ont adopté cette idée de mythe là. Parce que c'est vraiment le récit d'un aller-retour. Avec l'évolution d'un personnage. Ça commence et ça revient au camp de ça. Malgré tous les défauts, Jupiter et la Syndic, c'est exactement ça. Elle revient à la fin, elle a évolué. C'est toujours cette structure là. Mais chez Miller ça a un impact. Parce que ce mec il a 70 piges. Et il te fait ça dans un film d'action limpide. Où il n'y a plus rien besoin d'expliquer. Et notamment cette histoire du don de sang. Donc on revient sur Max. Même Max a une évolution. C'est à dire qu'à la base c'est un fou. Ce qui est intéressant c'est que Mad Max n'a jamais été aussi dingue que dans ce film là. Dans les autres présents c'est limite ironique Mad Max. Parce que dans Mad Max 2 c'est limite le mec le plus sensé du film. Il est pas fou du tout. Les autres sont dingues. Dans le 3 aussi d'ailleurs. C'est à dire que le monde est dingue mais lui il ne l'est pas. Lui par contre l'est dans le film. Au début du film il est totalement cinglé. Il a ses visions. Ça part en couille. Au début tu le vois totalement halluciné. Tom Hardy le joue d'ailleurs quand même vachement plus dingue. Et puis au fur et à mesure. Alors qu'il refuse la paix de l'aventure. Il refuse d'aider les gens. Il va s'attacher. Et à la fin. Et je pense qu'il y a toute une idée sur un jeu. Sur l'idée que c'est Tom Hardy qui incarne le personnage à la place de Mel Gibson. Au début du film. Le dernier plan avant l'affiche Mad Max. C'est lui qui se fait masquer la gueule. Tout à fait. Et l'idée est de savoir comment tu t'appelles. Comment tu vas redevenir ce héros là. Et il redevient ce héros à la fin. Quand il dit voilà mon nom est Max. Au moment où il y a le don du sang. Qui est une scène super importante. Et qui est une scène qui métaphorise ça. Qui métaphorise l'évolution et la transformation de ce nouveau personnage. Avec un côté un peu plus espoir. Qu'il n'y avait pas dans les autres films. Tu vois. Où là il y a un espoir. C'est un mot qu'il a repris confiance en soi à la fin. Enfin un peu plus que dans les derniers épisodes quoi. Comme si Furiosa aussi a un impact sur lui. Disons que le parcours de Max il est presque en deux parties. Parce que pendant toute la première partie première heure. C'est un mec qu'on va totalement déposséder de tout. De son identité. De sa voiture. De son sang. Le mec on lui fait un tatouage dans le dos. Qui montre qu'il a été capturé. Comme si c'était le Mad Max du 3. Et puis d'un coup on le rase. On l'enlève. On le vit. On lui exprime sa voiture. Et du coup il faut qu'il redevienne ce personnage là. C'est une page blanche. Et plus important que ça. Pendant toute la première heure du film. Tu ne le vois jamais à visage découvert. Il est barbu. Ensuite il a un mort. Ensuite on lui met à un moment donné une espèce de collant sur la figure. Ensuite il a sa muselière pendant une heure de film. Et le temps qu'il s'enlève sa muselière ça prend du temps. Tu le vois il est là avec le truc. Il met du temps à redevenir ce personnage. Et le temps où il redevient physiquement Mad Max. C'est un plan super important. C'est un plan super important. Ce plan où tu vois la muselière qui tombe. Juste après avoir remis sa veste. Enfin. C'est une reconstruction. Il se reconstruit. Il se reconstruit. Et même il se reconstruit. Il y a le rapport à la parole. Parce que pendant toute la première heure du film. Le mec il ne parle jamais. Il ne parle jamais mais c'est fait exprès. Il grogne et tout. C'est ça. C'est un animal. C'est un sauvage. Il est totalement dans un. Et il met du temps à redevenir Mad Max en fait. Il ne devient vraiment qu'à la fin le vrai Mad Max. Il l'est un peu au début quand tu l'as retrouvé. Et c'est ça d'ailleurs même. C'est une réplique d'ailleurs. C'est une réplique d'ailleurs. C'est une réplique c'est je suis Max. Et puis la fin quand il part. C'est la même chose qu'il fait dans tous les derniers films. Mais même au début tu vois. Tu pourrais considérer que le lézard à deux têtes. C'est la schizophrénie. C'est la schizophrénie du mec quoi. C'est le dédoulement. C'est le Mad Max à deux têtes. C'est Gibson. Et c'est Hardy. Et c'est Hardy. Et c'est comment il les bouffe. Et enfin bref. Mais tout ça semble totalement hallucinant. Et peut-être exagéré. Mais chez lui. Chez Miller. Ça a un sens profond. C'est-à-dire qu'il travaille toujours ses films comme ça. Il faut continuer à regarder Happy Feet. Encore une fois. Ou Happy Feet 2. Vous avez retrouvé ces idées-là. Sauf que je trouve que depuis quelques années. Il y avait cette idée de communauté. Qui est aussi très importante chez lui. Et qu'il était moins à la base avec Mad Max 2. Où la communauté était opposée au héros. Et dans celui-là. Et depuis il est Happy Feet. J'ai l'impression que maintenant. La communauté est quand même importante. C'est-à-dire que tu ne peux créer. C'est des petits. Je sais crevices. Ou je ne sais plus quoi. Dans Happy Feet. Qui ont aussi un impact finalement. Sur le monde entier. Et tout. Sur le cosmos quoi. Tout fonctionne. Toute espèce. A son importance. Exactement. Et ça tu l'avais moins avant. Et ça tu l'as. Et tu l'as encore dans le dernier Mad Max. Oulanaku. C'est pour ça que le héros se dédouble. Triple quoi. C'est-à-dire qu'ils deviennent tous des héros au mille visages. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée de. Ils sont tous. C'est vraiment une différente. Effectivement le personnage de Furiosa. Au fur et à mesure du film. D'ailleurs elle est. Au générique. Elle est affichée. Charlize Theron. Au même moment que Tom Hardy. Bien sûr. Là. Elle développe la même chose. C'est un coup. Quand tu as cette scène de baston. Où ils se rencontrent pour la première fois. Ouais. Tu sens que c'est l'opposition entre ces deux héros. Et comment ça va structurer. Disons que c'est une scène. Enfin c'est limite une espèce de. Une sorte de ballet. Une danse. Et tu dis à chaque retournement. A chaque coup de poing. Ils font connaissance. Et tu dis en fin de compte. Et séparés par le troisième. Oui. Oui séparés par le troisième. Mais tu dis l'un ne va pas sans l'autre. En fait. Ils ont besoin l'un de l'autre. Par contre ce que je trouve formidable avec Miller. Ce qui n'est pas le cas d'un autre Georges. C'est qu'il n'a pas. Jean-L'Obsenki. Jean-L'Obsenki. D'accord. Ce que je trouve génial avec Miller. C'est qu'il est maître de son propre mythe. Mais il n'est pas démurge. C'est-à-dire il n'a pas ce côté. Enfin il dialogue avec son mythe. Il n'est pas là à imposer. Je dirais. Ces exigences. Ces problèmes d'ego. Tu vois. Comme Lucas l'a fait avec Star Wars. Je trouve que voilà. Miller a toujours ce respect de son propre mythe. Qu'il va laisser aussi au public. Je trouve que Mad Max. Mais parce qu'il y a aussi l'invention de ne pas rester dans le même univers. Oui c'est ça. Mais c'est parce que. Encore une fois. Cette tradition orale qui fait qu'à chaque fois. On renouvelle les histoires. Sans pour autant. Sans pour autant dire. Est-ce que c'est une suite. Est-ce que c'est un remake. Un reboot. Quand Lucas le fait. Il dit voilà. Maintenant l'histoire c'est ça. Voilà. Et du coup ça pose un problème. Parce qu'au fur et à mesure qu'il a évolué. Bah il y a ses erreurs qui rentrent entre eux. Il y a ses avis politiques. Il y a ses avis. Ce qui fait que du coup le film est plus du tout mythologique et universel. Il est dans la tête de Lucas. Et du coup tu vois plus la connexion. Le problème de l'épisode 1 et de l'épisode 2. C'est que tu ne vois plus la connexion. Avec le public. Tu dis je ne correspond pas à ce garçon. Peut-être quelques jeunes mais c'est rare. Et le 2. C'est une histoire d'amour. Fait qu'il y a 25 ans. Tu ne piges pas en quoi ça va se référer aux gens. Et c'est quand même ça l'intérêt d'un film. C'est-à-dire c'est de se lier notamment avec ces films-là. C'est-à-dire ces mythes-là. Et oui effectivement tu as raison le personnage de Furiosa. Au fur et à mesure du film tu comprends que c'est elle qui devient le héros cambélien. En tout cas le héros classique cambélien. C'est-à-dire qu'elle a vraiment tout. Ce n'est pas la confrontation avec le père. C'est la confrontation avec la mère. Mais c'est vraiment ce cycle-là qui marche vraiment chez elle. C'est la structure parfaite. La mère c'est la figure qui est absente. Mais qui en même temps je pense est un des moteurs du récit. On en revient à ce fameux débat. Est-ce que c'est un film féministe ou pas ? Ce n'est pas féministe dans le sens où comme ça se veut mythologique. Il est évident qu'il incorpore là-dedans le patriarche, la paternité et la maternité. C'est normal que ça fonctionne sur les deux points. Furiosa n'est pas un personnage qui se... Comment je pourrais dire ça ? S'il y a un côté féministe à aborder dans l'histoire, il faut l'aborder plus du côté des cinq épouses. Mais pas forcément du côté de Furiosa. Oui mais ce qu'il avait expliqué, il disait que ça ne pouvait pas être un mec. Parce que si ça avait été un mec qui sauvait une bande de filles, on aurait interprété ça autrement. Bien sûr. On aurait pensé que c'était de la pitié ou du contrôle. Et puis même, tu ne pourrais pas faire deux personnages masculins taillés. Si tu es à max d'un côté, pourquoi tu recrées un autre personnage ? C'est qu'à la base, au début de l'écriture de Fury Road, il y avait des rumeurs que ça aurait été Mel Gibson et Isledger. Et je pense que ça a été deux personnages. Isledger aurait été... Je ne sais pas. On ne sait pas. On sait que c'était les deux. Mais on sait aussi que les idées de Furiosa restent depuis longtemps. Cette idée-là de voyage de convoi de femme, etc. Je pense qu'il y avait déjà cette idée de dédoublement du héros et que très vite, par rapport à l'histoire, il a été plus logique de mettre une fille. Mais c'est vrai qu'en fin de compte, ce que permet le personnage de Furiosa, c'est d'injecter la sensibilité féminine, c'est-à-dire l'aspect maman, je pense, dans l'histoire. Mais aussi le fait que quand tu as une excellente actrice pour un tel rôle, ça donne au personnage une dimension supplémentaire. Mais le film n'est pas bêtement féministe parce que c'est une interprétation qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est vrai, tu comprends leur interprétation. Oui, c'est clair que les non-morts correspondent à une idée qu'on peut se faire du jihadisme, du GI, parce que c'est le mec qui se suicide. Mais c'est aussi les kamikazes chez les japonais. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce qui est une structure mythologique est ce que tu te renvoies à ta propre actualité. Mais l'intelligence de milliers est justement de ne pas faire référence. Le mec, ça fait 15 ans ou je ne sais plus combien de temps qu'il a écrit ça. Le jihad à l'époque, je ne suis pas sûr que ce soit le truc qu'il avait pensé le plus. Ce qui est évident, c'est qu'il sait ce que c'est qu'un mythe. Il sait ce que c'est que ces personnages-là. Et on le voit maintenant sur l'importance de ce qu'est un mythe ou du symbole, notamment dans notre société en ce moment et tout. Qu'est-ce que ça apporte ? Et à chaque fois, on se réfère à ces mythes-là en fait. Et c'est pour ça que cette représentation des Inrocks ou d'autres mecs comme ça, Télérama et tout, elle est compréhensible, mais elle est totalement stupide. C'est-à-dire qu'elle ne voit le film que par la lorniette de leur propre actualité sociale. Mais c'est ça. C'est pour ça que la notion... Ça dépasse ça. C'est pour ça que Miller est un très grand réel et le gérard dedans, c'est qu'il dépasse cette idée, il sait qu'il est dans le mythe. La notion de féminisme n'est pas ce qui définit le film. En tout cas, ce n'est pas un film misogyne, ce n'est pas un film macho. Non. Ça, c'est clair. Mais le problème du féminisme, c'est très compliqué à manipuler parce que tu as le personnage de Max dans l'équation. Tu as le personnage de Immortanjo dans l'équation. Parce que là, ça correspondait à l'histoire. C'est comme ça correspond plus à l'histoire, que c'est plutôt sa fille qui meurt, qu'à un fils. Parce qu'au final, on est en train de parler de maternité, de rapport à la Renaissance. Non, mais ce que je compte, ce qui, moi, me désole plus, c'est que ça montre qu'on n'a plus l'habitude de voir un personnage féminin qui se démarque. Ou en tout cas, quand ça arrive, les gens sont tellement... Non, mais ça fait partie de l'époque aussi. On est dans une époque ultra où tu vois avec le débat sur Avengers. Oui, oui, avec la veuve noire. Avec la veuve noire, tu vois, sur le débat avec Jurassic Park, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup... Et puis, c'est Internet qui fait ça. C'est ça. Il y a beaucoup de liens avec le féministe, des différents courants, différents... Bon, voilà, c'est comme ça. Mais c'est comme tout ce qui est point de vue racisme, etc. Comme tu peux l'avoir vu avec Django, etc. C'est-à-dire que maintenant, dès que tu fais un film, ça déclenche des choses qui sont hors du film quasiment et qu'il faut, à un moment donné, analyser mille heures son film dans 20 ans. Tu pourras le revoir et trouver des références de choses qui se passeront dans 20 ans et qui n'ont plus rien à voir avec maintenant. C'est là où c'est sort. Dans 20 ans, voire même plus, peut-être même dans 100 ans tout ça, on sera déjà sûr que ce film-là sera une oeuvre de patrimoine. Je vous le dirai dans 100 ans. Je serai un peu fatigué. Ce sera une oeuvre de patrimoine dans la mesure où elle dit des choses sur les individus, sur les interactions sociales, sur les rapports hommes-femmes, sur plein de choses. Et elle dit aussi ce que c'est que de créer un mythe et de le représenter de manière limpide à l'écran. Et on ne dira pas dans 1000 ans ce qu'on entend aujourd'hui, c'est Fast & Furious, mais façon post-apocalyptique. Et les gens qui disent ça, tu as juste envie de les frapper. Alors oui, Fast & Furious fait 1,5 milliards de dollars. C'est exactement le souci de Fast & Furious, parce que Fast & Furious ne pense qu'à maintenant. Qu'est-ce qui marche maintenant ? La musique qui marche maintenant. Le réel qui marche maintenant. Les bagnoles qui marchent maintenant. Les bagnoles qui marchent maintenant. Et c'est vrai, mais même la mort du personnage, dans 20 ans, tu ne vas rien comprendre à ce qu'il écrit. C'est ça aussi, surtout un film populaire. Parce que là, on parle de films populaires, donc de divertissement populaire. C'est censé appeler à autre chose. D'où l'utilisation du mythe. C'est tout bêtement ça. Et c'est pour ça que Star Wars a marché. Tous les films qui marchent et qui sont numéro 1, c'est toujours des films qui parlent du mythe et qui parlent de choses universelles. Voilà, c'est tout. Et qui ne partent pas d'une époque... Non, pas d'une époque précise. Si ils avaient fait Star Wars version disco à l'époque-là... Oui. C'est ce qui s'est passé avec d'autres trucs. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça que moi, je m'inquiétais sur les Ganon de la Galaxie. Parce que je me disais comment tu vas faire dans 20 ans quand tu vas revoir le film. C'est-à-dire que le délire méta s'oppose un peu à la mythologie à chaque fois. Donc il faut toujours vraiment faire gaffe. C'est un mariage. Non, non, c'est le convoi. C'est l'ambulance de George Miller. Parce que George Miller a été médecin. Oui, c'est vrai. Et on a un George Miller en médecin dans le quartier. Non, mais le problème, c'est qu'il y aurait tellement... Il y a beaucoup de choses à dire. Il faudrait l'analyser en entier, il faudrait le voir en entier, etc. Que ça soit même en termes des effets visuels... Alors ça, j'en ai pas trop parlé. Parce que je me disais qu'on va s'intéresser sur le mythe, sur l'analyse, etc. Parce que tellement de gens en ont parlé que voilà... Oui, le film est super bien réalisé. Si tu vois pas ça... Il y a plein de trucs, je veux dire, sur Yossa, que tu pourrais ranger dans la catégorie des héros handicapés, avec son bras et tout ça. Oui, mais ça correspond aussi à l'évolution. Mais tu vois, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est comme tu parlais du masque au début. Comme on parle d'elle avec le bras en moins. Qui en fait, pour moi, le bras correspond à son lien avec Immortanjo et avec le reste. C'est-à-dire qu'elle est mécanisée, elle est contrôlée. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle est arrivée sur la terre de faim ? Elle enlève son bras quand elle fait le truc. Et à la fin, elle a plus son bras mécanique. C'est-à-dire qu'à la fin, elle est quasiment nue. Et du coup, elle correspond au personnage handicapé qu'il y a autour d'elle. Aux extropiés, etc. C'est-à-dire qu'elle a retrouvé sa place dans la communauté. Et elle s'élève en étant le héros de cette communauté. C'est aussi pour ça que je pense qu'elle se transforme plus ou moins en estropiée. Elle se transforme aussi. Parce qu'elle a besoin de retrouver cette... Parce qu'elle, elle est entre les deux. Elle est entre l'équipe d'Immortanjo et c'est le personnage entre les deux. Et c'est justement pour ça qu'à la fin, et c'est pour ça qu'il est génial, c'est que tout ce qui est mis en scène au scénario dans le film correspond à son idée de la mythologie. C'est là où c'est une leçon de cinéma et de scénario. C'est-à-dire que là, tu le filmes, tu peux le prendre, le mettre dans une école de cinoche. Ah bah oui, tout à fait. Mais ce n'est pas aussi anodin que Furiosa se sert de son bras mécanique pour finalement tuer Immortanjo en passant par son masque à lui. C'est-à-dire, c'est la mécanique qui fait le pont, qui en même temps finit définitivement cette relation. Oui, c'est vrai. Mais effectivement, le héros du estropié, tu le retrouves dans plein de mythes japonais, etc. C'est un bras manchot. Je pense que ce serait intéressant, je ne sais pas si Miller l'a fait consciemment, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses par rapport au cinéma asiatique qui m'envenaient. Il n'avait que fait d'en faire un animé. Il galérait dans les différentes versions qu'il y a eu. En performance capture. Oui, en performance capture et tout. Et là, dans ses références, je pense que c'était de l'animation japonaise. Et des fois, je pensais même à un film comme The Blade. The Blade, c'est quasiment un film post-apo. Et c'est aussi sur la construction et la déconstruction d'un héros. Tu retrouves le héros mille visages totalement, pour moi, dans The Blade. Et c'est pas conscient du tout, je pense. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, il l'a lu, je pense. Je ne sais pas. Il en a conscience parce qu'il a même en référence les Star Wars. Il y a aussi l'aspect très détaillé de cet univers. Le fait d'aller... Ça va d'un tatouage à ce mec avec sa guitare électrique, tu vois. Qui est un univers totalement détaillé. J'ai vu qu'aux États-Unis, apparemment, il y avait beaucoup de spectateurs, quand ils voyaient les fameux plans avec les tambours, les gens faisaient vraiment ça dans la salle. Parce que ça parle d'un truc qui correspond à l'humanité. Le fait de partir en guerre avec les orchestres, les tambours, les trucs. C'est vrai que c'est les tambours de guerre, etc. C'est un truc qui correspond à la mythologie. C'est fou comment Miller a un talent pour réussir à choisir à choper ce qui est mythologique dans tout ce qui se fait et à le magnifier, à le rendre compréhensible par tous. Bien sûr. Parce que tous les délires que les gens ont sur les Warboys, les non-morts, etc., en ce moment, ça devient culte. C'est vrai que ça devient culte. Moi, j'ai vu des gens qui commençaient à se cosplayer en Warboy. Oui, mais ça n'étonne pas parce que ça parle tout de suite. Dès que tu vois ces mecs, tu dis ça parle. C'est un inconscient collectif. Avec le Vahala, avec les mecs qui se crôment, etc. Qui vénèrent les volants de voiture. Les volants qui se crôment, qui sautent, les mecs qui vont parler. Ça va entrer dans l'imaginaire collectif au moins des fanboys. Mais pour dire à quel point ces personnages-là sont importants dans la mythe. Pour nous, de toute façon, on a besoin de ces mythes-là. Et c'est vrai que ça parle tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a un appel comme ça de ce film. C'est pour ça que ce film, il y a peu d'aigris. Parce que la plupart des gens ressentent ça. En plus, on n'en a pas vu depuis longtemps. Il y a Bilbo, mais Bilbo était déjà encore dans une saga et tout. Et puis c'est tellement limpide sur le coup. Il y a un autre truc, un dernier point sur lequel je veux dire, par rapport justement à la limpidité du récit. C'est le méchant. C'est le méchant Immortanjo. Ça fait combien de temps ? Tu n'as pas vu un méchant qui n'explique pas pourquoi il est méchant. Oui, il y a ça. Mais surtout d'une cohérence dans ses objectifs. C'est un méchant. Alors, encore une fois, je reviens sur l'idée que tu comprends ce qu'il a construit. Ce qui est très intéressant parce que ce n'est pas un mec qui construit son univers sur la destruction du monde. C'est un mec qui construit son monde sur le fait qu'il cultive des salades. Il a des chambres avec des femmes, avec des mamans à traire, j'ai envie de dire, qui font du lait. Il a une autre chambre avec des filles qui sont parfaites génétiquement pour faire des bébés. Donc, tu te dis, ce mec, c'est un maître. Mais en même temps, c'est un type qui essaie quand même de reconstruire quelque chose de côté. Et quand on lui vole... C'est ça qui est intéressant avec ses héros, c'est ce qu'on va avoir dans tout mon Roland. Quand on lui vole les cinq filles, on lui vole finalement une partie de ce qu'il veut reconstituer. Oui, et puis on lui vole aussi parce que c'est un mec qui est dégueulasse, il est mort. Il est mort, il est dépustule, il est vieux, dégueulasse. Il a besoin, c'est comme dans Labyrinthe de Pan. C'est ces personnages, ce sont des militaires, mais ces personnages qui périssent et qui ont besoin. Ils veulent quitter ce monde en ayant quelqu'un qui reste, en ayant quelqu'un qui les succède. Et c'est ça qui empêche le film. C'est là où Miller a un point de vue politique, c'est que les gens, on peut voir un truc un petit peu féministe. C'est qu'effectivement, ce côté patriarcal, c'est ce qui est un peu tué. Enfin, c'est ce qu'il explique. En fait, ces mecs-là, c'est les survivants de l'apocalypse. C'est les derniers mecs et c'est eux les responsables. Et c'est ça qu'il faut virer. Parce que c'est une espèce de maladie. Donc ça oui, c'est clair. Dans le film, ça marche très bien. Non, ça fonctionne. Et il est plus marquant qu'Immortanjo ou Immortanjo. Tu te dis juste que le mec, il veut juste choper les sons. Il est méchant sans être méchant. C'est-à-dire que Immortanjo n'a pas un but à atteindre dans son film. Il n'a pas des raisons suffisantes. Et tu as l'impression que d'ailleurs, dans Mad Max 2, si les mecs se barraient et lui laissaient de pétrole, à un moment, il leur dit, je vous laisse tranquille. Si vous nous laissez là, vous vous barrez, je ne vous tue pas. Je pense qu'il ne les tuerait pas. Je pense que ce n'est pas du tout le même personnage. Alors que là, on est vraiment sur l'idée du faux prophète, du mec qui veut reconstruire quelque chose. Oui, bien sûr. Et qui, du coup, est un danger vachement plus important. Ce n'est pas comme une monguse qui veut une denrée. Oui. Alors que lui, il veut un aspect spécifique de ce qu'il veut reconstruire. Oui, il y a un truc plus à rapport avec l'humanité. Mais c'est pour ça que ça marche. De toute façon, c'est vrai que ce film est magnifique. Quand tu la vois sortir à la fin sans le bras et tout, avec l'œil, tu vois à quoi ça appelle avec la communauté, l'ascension. Enfin, tu vois à quoi ça marche. Et je voulais d'ailleurs revenir là-dessus parce qu'on parlait de Nolan, mais... Et c'est là où les gens ne comprennent pas. Parce que même sur Nolan, c'est vrai que ça parle trop, il y a de l'exposition, etc. Et que là, c'est pour ça que ce film est génial. C'est-à-dire qu'il est une limpidité où il n'y a pas de description. Heureusement qu'il n'y a pas de description. Heureusement, heureusement. Mais ce qui est intéressant, c'est que là où il est le plus intéressant de Nolan, c'est quand justement il fait de la mythologie. Et lui aussi, il en fait de la mythologie. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est ce qui marche chez Nolan, et parfois par personne. Même lui, il avait dit... À un moment, on lui avait critiqué par rapport à Dark Knight Rises, et il avait dit, « Oui, mais les gens me critiquent parce qu'il y a des choses qui n'ont pas de sens. » Et il dit, « Mais j'ai jamais cherché à faire des scénarios qui ont du sens. » Ça, personne ne l'a oublié, ce truc-là. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire, « Je travaille sur des mythes. » Et ça ne marche pas dans Dark Knight Rises parce qu'il t'expose de tellement de trucs trop compliqués que ça ne marche pas. Mais la scène de la grotte... Il y a l'opposition entre le symbolisme et le réalisme. Et le réalisme qui recherche. C'est le problème de Nolan. C'est là où ça cache. Mais la scène de la grotte avec la fille qui monte, il doit monter pour monter... Non, c'est la reconstruction du mythe, la confrontation avec lui. Enfin, vous avez tous la même structure. C'est juste que c'est bouffé par beaucoup d'autres choses à côté. C'était sous intrigue, beaucoup de dialogues. Mais tu te douces. Effectivement, quand tu réfléchis deux minutes à ça, tu te douces bien que quand il fait le symbole de la chauve-souris, le mec, il a eu le temps de faire une chauve-souris énorme et de la brûler en feu. Bien qu'on est sur du point de vue métaphorique, ça marche mieux chez Miller parce que chez Miller, il n'y a justement pas d'explication trop qui fait que tu n'as pas pris attention pendant 40 minutes. Et ça, c'est peut-être aussi la série télé ou des choses comme ça qui ont fait que les gens veulent trop d'explicatifs. Et puis Miller, clairement, t'introduis un univers fantasmé qui dépend de l'inconscient collectif. On n'est pas dans une hyper-fidélité par rapport à tout ce qui est super-héros et tout ça. On n'est pas dans un univers réaliste. Mais bon, c'est pour dire que même tous ces personnages, tous les films de superhero maintenant touchent à la mythologie et retrouvent aussi ces idées-là. Sauf qu'ils sont un peu bouffés par d'autres trucs qui font que, voilà, c'est pour ça qu'il faut utiliser notamment ce film-là comme une référence, je pense, enfin j'espère, pour les prochains films. Enfin, pour les... parce que c'est important. J'ai peur que ça ne soit pas le cas parce que ça ne sera pas le film qui a le plus marché. J'aimerais qu'il va y avoir un impact sur les metteurs en scène, qu'il va y avoir un impact sur les artistes. Donc, en soi, il aura peut-être une influence et une descendance. Parce que tu ne peux pas faire un film d'action après avoir mis Max Furion comme tu as fait ce que disait Edgar White aussi. Il disait, je ne peux pas... comment on fait après quoi ? Il y a un truc, tu es obligé d'y penser. Par contre, les producteurs, je pense qu'ils s'en foutent, ils vont faire Jack Burton en fait. Ils vont juste réadapter tous les films des années 80. Le problème, c'est qu'aussi, Mad Max a été greenlighté à une époque où c'était aussi l'ancien boss de Warner. Est-ce que les nouveaux dirigeants de Warner vont dire, ok, un autre film comme ça ? Mais... Je pense que oui, mais pas pour les bonnes raisons. Pas pour les bonnes raisons. Ils vont dire oui, mais pas pour la réalité. Ils vont dire, ah, ça veut dire que les gens veulent revoir des films des années 80. Et je pense que la première conséquence, c'est le remake de Jack Burton qui à mon avis a greenlighté par rapport au succès de Mad Max. De Mad Max. Parce qu'ils ont dit direct, on va faire venir John Carpenter pour faire le remake. Oui, mais même, ils vont dire, disons, on a quoi comme franchise des années 80 ? Jack Burton, c'est quoi Jack Burton ? Les mecs, vous connaissez Jack Burton ? Non, c'est un film qui n'a pas marché. Il y a 10 ans, personne n'a vu. C'est ça. Ok, mais si on met The Rock, on met Tom Hardy, on met un mec un peu costaud, on le met dedans, et puis c'est bon. Et on reprend le réel de base. Voilà, on va reprendre le réel de base, on essaie de refaire un truc. Voilà, c'est ça. On va refaire les trucs des années 80 sans comprendre du tout pourquoi Mad Max 4 a marché. Parce que Fear Road est un film qui est totalement dans l'air du temps, ce n'est pas du tout un film nostalgique. Ce n'est pas nostalgique, mais c'est un film qui va faire avancer le médium. J'espère. En tout cas, les réels ont l'air de le choper direct, on l'air de l'adapter. Est-ce que les autres le comprennent ? Je ne suis pas sûr qu'on va avoir des films, parce qu'il faut voir la liberté du film. Il faut que Hollywood écoute le film sans s'écouter. Ça reste une franchise, parce que tu vois par exemple les Wachos qui tentent de faire, ils se font défoncer à chaque fois. Et on leur remonte les films, on leur remonte, ça ne suit que c'est pareil, tu as des trucs, ça ne suit que c'est la même chose. C'est l'appel de l'aventure pour 8 personnages, mais c'est l'appel de l'aventure pour 8 personnages. C'est vraiment la même chose, mais ce n'est pas une franchise des années 80. Oui bien sûr. Et ça, ça pose peut-être ça à la limite. Mais bon voilà, en tout cas pour tout ce qui est mise en scène, je pense que les gens où vous avez vu pas mal de liens, de trucs, etc. Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin d'un lien beaucoup de plus. Il y a tout eu. Nous, ce qu'on voulait surtout parler, c'était l'apport mythologique et en quoi le scénario de Mad Max 4 est un exemple à suivre, mais direct, de limpidité, de simplicité et de puissance. C'est-à-dire que Miller, il a 70 pieds, je pense qu'il a un niveau de connaissance du médium et de technique qui fait qu'il est OK et en plus qu'il enlève du gras. Il y a la cohérence de l'œuvre déjà et aussi par du principe que le public n'est pas dupe et qu'il peut se permettre de tailler dans le gras, alors que c'est le plus long de la franchise. Pour dire, voilà, vous savez ça, vous savez ça, je ne vais pas vous prendre pour des débiles, maintenant on peut y aller. Et on y va. Après, il y aura toujours des gens pour dire, c'est juste qu'un super film d'action. Bon, OK, c'est déjà pas mal. Si les gens arrivent à reconnaître déjà que ce film est large et incomparable à ce qui se fait actuellement à Hollywood en termes d'action. C'est quand la dernière fois que tu as vu un grand film d'action ? Mission Impossible 4. Oui, oui, mais Mission Impossible 4 n'atteint pas la pureté de ce film. La dernière fois que tu as vu par définition ce que doit être le cinéma d'action. Franchement, pour moi, c'est depuis Matrix. Pour moi, Matrix est un film qui a un état. C'est-à-dire, quand tu vois Matrix, tu disais, OK, ce film va marquer. Tu sais que tu es en train d'insister à une date. C'est une date clé. Tu sais que tu es en train d'insister à une date. Tu comprends en plus en quoi métaphoriquement ça marche. Tu sais que tu es en train d'assister à un truc culte qui va rester dans la mémoire, qui va rester dans ta tête. Et même que ce soit au point du cinéma, histoire, etc. Tu sais que là, tu dis, OK, là, c'est une date. Même si les gens vont dire, ouais, mais là, ils ont pliqué plein de trucs. Ça n'a rien à voir. On s'en fout. C'est pas grave. Là aussi, il y a plein de références à d'autres trucs. C'est pas grave. Par contre, et là, depuis, je n'ai pas vu de... Non, je n'ai pas vu. J'ai vu des très bons films. Pacific Rim est un super film dans la même idée. Mais... Dans la pureté même du cinéma d'action, ça fait quand même très longtemps. La date, elle est quand même... En fait, le problème, par exemple, de Pacific Rim est que c'est trop orienté... Ça marche trop, parce que moi, j'adore ça. Mais Guillermo del Toro fait des films pour nous, quoi. Il fait des films pour les fans, pour les amateurs, etc. C'est un film de robots géants, tu vois. C'est mythologique et ça parle à tout le monde. Mais la plupart des gens, ils vont regarder et dire, c'est robots géants, c'est stupide. C'est pareil. D'ailleurs, ce que les gens disent, c'est la même chose là-dessus. C'est-à-dire, ouais, non, mais c'est des robots géants de stupide. Non, je suis désolé, le scénar de Pacific Rim, il est structuré comme Star Wars. C'est ça. C'était leur référence. Et... Excusez-moi, je touche beaucoup. C'est l'émotion. Oui, c'est l'émotion. C'est le sable. Non, mais tu vois, c'est quand je vois aujourd'hui que l'effet pervers que peuvent avoir les films de super-héros, qui sont produits en masse, tu te rends compte qu'aujourd'hui, on n'a plus de films de super-héros où l'action est vraiment époustouflante. Tu vois, quand tu prends, il y a 13 ans, on avait des films comme Blade II, ou comme Spider-Man II, qui sont des films de comics, mais dans lesquels l'action, quand même, était filmée par des boss, et qu'aujourd'hui, tu te tapes... Tu te tapes la marvellisation... Ouais, bon... Enfin, moi, je ne vais même pas au-delà de ça. C'est vrai que je vais sur le terrain de Fast and Furious, parce que je vois bien qu'il y a un souci, quoi. Même des mecs, que les gens trouvent que Paul Greengrass, c'est un super réal d'action, il faut arrêter de déconner deux secondes. Non, mais il a changé depuis... Enfin, il y avait des bonnes choses, mais c'est affairement. Il faut arrêter, quoi. Il a apporté un truc à un moment donné, c'est ça aussi. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est important, c'est comme tout, mais... Non, je ne sais pas, c'est assez bizarre le point de vue. Je vois la même chose sur Tomorrowland, on ne va pas parler maintenant, mais qui est pareil, qui est un film totalement mythologique, qui rapporte et tout, et je vois le souci de compréhension par rapport à ce genre de film. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va. Mais Mad Max parle plus. Il y a un truc qui fait que les gens sont... Est-ce que c'est de la nostalgie ? Est-ce que c'est un mix ? Je ne pense pas. Est-ce que c'est un ride ? Ce qui est clair, ce qui change par rapport à d'autres films, c'est que c'est du... Le film est très... La mise en scène, elle est assez impressionnante. Elle te parle tout de suite, et je ne suis pas sûr que ce soit le cas d'autres... Bien sûr. Voilà. Je ne sais plus quoi je vais dire. On est un peu sans voix avec... Je suis désolé. Le problème, c'est que c'est un film où il y a tout à dire et rien à dire, parce que c'est une évidence qui s'impose d'elle-même. En fait, quand tu vois le film, c'est évident. Il a vraiment besoin de se faire chier à raconter un truc. Non, en termes de rythme, c'est vraiment fou, parce qu'il reprend le rythme qu'il avait dans l'animation, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Les images aussi qu'il a pu construire. Le vrai problème de Michael Bay sur les derniers films, je suis désolé de citer Michael Bay pour un film mal, mais c'est intéressant. Michael Bay fait des plans, des money shots, on l'appelle des money shots, donc des plans de ouf, mais il fait 10 money shots dans une séquence. Il n'y a pas un plan qui amène le money shot. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Moi, je me rappelle de voir Transformers 3 et de dire, ce plan il est ouf, ce plan il est ouf, ce plan il est ouf. Il n'y a pas à réussir à calculer et à structurer le truc. C'est pas possible, c'est trop de beaux plans structurés, mais il y a trop l'effet waouh que tout le monde veut, mais tout le temps. Du coup, tu sors des films, tu es épuisé. Oui, il est épuisé. Et là, ce qui est génial dans ce film, c'est qu'il a un rythme. C'est-à-dire qu'il structure le truc. Chaque scène d'action est différente. Chaque scène d'action, ce rythme, et ça, c'était le rythme que tu l'avais déjà dans Mad Max 2. C'est-à-dire qu'il monte, il fait monter la pression. Il sait ce que c'est. T'as pas 5 money shots à la seconde. Tous les plans sont magnifiques, mais sont structurés pour arriver à ça. Donc, c'est pas un film épuisant. C'est épuisant, mais c'est... Si, moi je le trouve épuisant, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que tu ressors de là, tu te dis, putain, j'ai vécu un truc intense, mais une aventure humaine intense. Tu ressors de là, tu te dis, waouh. Non, mais ça parle. T'es pas là, tu te dis, j'en peux plus. Tu fais, waouh, waouh. Moi, quand j'avais envie de le revoir, parce que je me suis dit, en même temps, le film, il est très intense. En même temps, il m'a pas épuisé, genre, je sors pas fatigué. Non, 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 t'es pas là gavé, quoi. Voilà. Alors que quand tu sors d'un Transformers ou d'un Fast & Furious, tu sors, t'as plus envie de voir de film. T'as envie de dormir, mais très longtemps. Tu peux plus. C'est une espèce d'excès qui est très gênant. Mad Max est ultra stimulant. Alors qu'il y a des pauses dans le film. Il y a des breaks un peu zen. Oui, mais c'est ce que je dis. Il y a un rythme. Il y a un rythme qui fait que, tu vois, par exemple, il y a des fondus au noir après les scènes d'action qui te posent. Qui retombent. On retombe. Et ça, c'est un truc que maintenant, j'ai l'impression que tous les réalistes ou les producteurs disent ouais, faut que ça pète, faut qu'on envoie, faut qu'on envoie, faut qu'on envoie. Donc, jamais t'as de pause. Donc, jamais t'as de pause. Du coup, t'es un peu lessivé. Et puis aussi, les fondus au noir, ils sont toujours posés de façon à ce que les différentes parties du film soient bien segmentées. C'est pas pour rien que tu as un fondu au noir juste après la scène de Transfusion. C'est parce qu'après, on amorce la partie importante qui est l'épilogue. Ouais, mais c'est là que la structure du scénario, encore une fois, elle est magnifique. Et au niveau du montage et de la mise en scène, tout se correspond. Encore une fois, c'est là où ça marche. C'est con à dire, mais j'aimerais qu'on oublie de le dire. Il faut des schémas, il faut un plan. C'est vraiment une structure. Et ça, c'est un truc qu'on oublie pour mettre du spectaculaire dans le cinéma populaire. Et j'ai l'impression que, évidemment, c'est dommage. Parce que des fois, il suffirait de peu. Pour essayer de... On ne peut pas faire que des plans qui passent dans des bandes annonces. Et le nombre de fois où j'ai vu des films d'action récents, Fast & Furious en premier, mais d'autres films où tu te dis, putain, j'ai préféré la bande annonce, c'était moins long, et j'avais les mêmes plans, alors que le reste, c'était trop la même chose. Ça arrive tellement souvent. C'est vrai que c'est un souci. Et c'est là que Miller rappelle. Qu'est-ce que c'est que structurer un montage de films d'action ? C'est ça. C'est, on va crescendo. Et après, on s'arrête, on se pose, on revient, on structure, on a différentes étapes. Chaque scène d'action doit dire quelque chose sur les personnages. Tout à fait. Ça semble logique, mais... Voilà. Il y aurait encore une fois tout à dire, mais moi, je suis content que le film fasse quand même le score qu'il fait actuellement. qui a un score quand même assez, on parle de 300 millions de dollars, un peu plus à l'échelle mondiale, ce qui est quand même pas mal. En France, on a quand même plus de 2 millions d'entrées. En France, il cartonne. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Aux USA, il va bientôt être rentabilisé, ce qui est chouette parce que le box office est quand même super embouteillé en ce moment. Et le film, quand même, garde la dragée haute, ce qui est quand même pas mal. Ça s'applique Perfect 2. Voilà. Mais qui paraît très bien en plus. Je suis sûr qu'il y a du monomite en Pitch Perfect 2. Voilà. Moi, ce que je veux juste maintenant... Moi, j'ai envie d'acheter le bouquin, The Art of Mad Max, qui apparemment est assez bon. Je veux juste, par pitié, que Warner nous fasse une édition Blu-ray avec un documentaire de ouf sur le film. Je ne veux pas voir des faiturettes de 5 minutes. Donc, Pacific Rim ? Voilà. Tu ne veux pas voir Garmon El Toro rigoler. Voilà. Je veux voir vraiment un truc qui soit à la hauteur. Je pense qu'avec Miller, ce sera le cas, mais je veux... Je ne sais pas. Il y a pas un moment, il avait plein de bonus réservés pour Pacific Rim. On lui a dit non, non, merci. Oui, parce que ça s'est planté aussi. Il s'est planté. Mais là, il n'y a pas de problème interne de studio qui font qu'on ne peut pas avoir un bel objet à mettre dans sa collection. Donc, moi, je veux voir ça. D'accord. Je veux continuer l'aventure du film. Je ne veux pas de version longue. Je veux juste... S'il y a des scènes en plus, qu'ils les mettent en plus, mais le film est très bien comme il est. Et qu'on nous donne juste un produit à la hauteur de ce magnifique film. Bon. Voilà. C'était terminé pour Mad Max. Je pense qu'on a pas mal parlé. J'espère que ça vous a intéressé. Lisez le héros au mille visages si vous avez l'occasion. J'aime bien Charbonne Bette. On a une vision de philosophie, tu sais. Donc, le héros au mille visages, Joseph Campbell, si vous avez envie. Voilà. Puissance du mythe aussi de Joseph Campbell qui est important. Votre livre. En tout cas, je te dis un coup d'œil. C'est pas un truc qu'on lit en une fois. Non. C'est une bible. C'est une bible. C'est comme un dictionnaire. On s'y réfère, quoi. Vous prenez dedans ce qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse. Il ne faut pas le structurer de manière linéaire. C'est impossible. Revoyez les Mad Max. Revoyez tous les films du Monomis si vous en intéresse. Dites-nous ce que vous avez pensé sur Mad Max 4. Nous, maintenant, on a un forum qui est arrivé. Planet Feuze. On parlait, etc. Il y a déjà pas mal de gens qui ont parlé sur le forum. Donc, continuez à participer et à vous inscrire sur le forum. Soutenez-nous sur Tipeee si vous avez envie. Et puis, voilà. Et puis, on espère que ça vous a plu. Que ce soit en podcast, en vidéo. Merci à tous les mecs qu'on avait rencontrés à Geekopolis. On a eu plein de gens. Des mesdames, des messieurs. Des messieurs. Voilà. Qui sont venus aux conférences. Qui sont venus aux conférences. Qui nous ont dit bonjour. Tout ça. Ça fait plaisir. Continuer. Et puis, du coup, voilà. On espère que ça va continuer. Et ça va revenir un peu au fur et à mesure. Là, c'est bon. J'ai plus de film à tourner. Donc, on va retrouver une structure normale de cinéfeuse. Allez. On n'a pas dit où était Philippe. Mais bon, je pense que j'en s'en fout. Il est dans la tempête de sable. Il est dans la tempête de sable. Allez, salut. Ciao.